L'impression que je pourrais donner, c'est que je suis vraiment aimé. Je suis très aimé parce que, en toute humilité, non seulement mes pères, leaders des organisations de jeunes, mais également les autorités ont porté leurs choix, ont confiance en moi, pour que je puisse agir pour le compte du Tchad à cette instance continentale. Quand nous étions partis, c'est pour revenir honorer notre pays. Ce qu'il faudrait rappeler, c'est que l'UPJ, l'Union panafricaine de la jeunesse, est une institution sous tutelle de l'Union africaine. Et c'est pour la première fois qu'un compatriot tchadien brille un poste au niveau de cette institution. Et c'est un grand honneur pour tous les pays. Cela permettrait également de montrer le tricolore, non seulement au niveau sous-régional, mais au niveau international. Et nous estimons que, par le concours des uns et des autres, nous allons relever les défis. Parce que nous mesurons ces défis et nous estimons que nous y arriverons. Je voudrais également saisir cette opportunité pour exprimer toutes mes profondes gratitudes aux plus hautes autorités, qui non seulement sur le plan diplomatique, financier, mais ils se sont non pas menacés les efforts pour pouvoir nous accompagner. A ce qu'aujourd'hui, nous puissions ramener un résultat positif pour honorer tout le peuple tchadien. Je voudrais particulièrement dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général du corps d'armée, J'espère que c'est grâce à la diplomatie. De toute façon, le tchad, ce que nous avons bénéficié aujourd'hui comme fruit, c'est ce que le tchad a eu à sémir de façon positive sur le plan sous-régional, international, que nous avons gagné aujourd'hui. Mais également à dire merci au Pré-ministère du gouvernement, qui, dès l'instant que nous l'avons adressé à travers le ministère de la Jeunesse, notre vote d'agir au nom du tchad à cette institution, n'a pas hésité à valider notre candidature. Non seulement valider la candidature, mais à déployer les moyens diplomatiques, financiers, que nous puissions aller et revenir. Nous voulons vraiment que Dieu puisse le bénir. Nous voulons également dire merci à toute la jeunesse tchadienne. Nous étions très loin, à des milliers de kilomètres, mais nous sommes proches d'eux, ils se sentent proches de nous à travers les réseaux sociaux. Si le tchadien avait la possibilité de voter, je pense que nous allons prévisiter. C'est parce qu'ils n'ont pas cette possibilité, mais ils ont témoigné leur solidarité autour de cette candidature. Et je voudrais ici dire merci à toute la jeunesse tchadienne.